Bonjour, j'aimerais revisiter avec vous quelques petites techniques de base, par exemple les bulles. Tout d'abord, on appuie sur le ballon pour former une espèce de pli et on tourne le ballon sur lui-même au niveau du pli. Ensuite, on continue d'appuyer et de tourner. C'est tout. Non, mais attention, il faut toujours tourner le ballon au moins trois fois sur lui-même entre chaque bulle et toujours, toujours dans le même sens. Alors, on peut faire des bulles de tailles différentes, des petites, des grandes, peu importe. Mais inutile de se contorsionner, de se tordre les mains dans tous les sens ou d'essayer de se caler les bulles contre le ventre. Mais non, je vais vous dire un secret. Il suffit simplement de tenir la première bulle de la série avec une main et la queue du ballon avec l'autre main. Étonnamment, les bulles du milieu se tiendront très bien toutes seules. Et on peut continuer comme ça aussi longtemps qu'on veut. Appuyez, tournez, appuyez, tournez. Allez, entraînez-vous à la maison. Faites-en moi toute une flopée. Et vous verrez que tant que vous tenez la première bulle d'une main et la queue du ballon de l'autre main, les bulles du milieu ne se déferont jamais si vous vous êtes bien appliqué à tourner le ballon sur lui-même au moins trois fois entre chaque bulle et toujours dans le même sens, comme je vous l'ai appris. Pour terminer, eh bien, on bloque la série de bulles en coincant la première au niveau de la dernière, puis en les tournant toutes les deux ensemble plusieurs fois de cette manière. Alors voilà, les bulles, c'est pas très compliqué. Il suffit de s'entraîner, c'est comme tout. Alors entraînez-vous, faites des séries de bulles de tailles différentes et des jolis colliers. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle leçon avec M. Ballon.